... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission GIDE de Justice, Information, Droits. Mesdames et messieurs, accusation et contre-accusation, tout est de mise encore à la Cour d'assises de Conakry. A la barre, M. Almami Aguibou Diallo, sous-disant agent des renseignements généraux au niveau de la présidence de la République. Mme Fatou Badiar, commerçante, et Baba Ali Moubari, sous-disant militant d'un parti politique. Mesdames et messieurs, l'accusation les poursuit pour complicité dans cette affaire. Il est question de la provenance des véhicules qui ont servi à l'attaque au domicile de M. le Président de la République. Les accusés rejettent systématiquement les charges. Le ministère public persiste et signe son accusation. Les partis s'affrontent sans merci. C'est le constat qu'on peut faire au troisième jour de l'audition de ces trois accusés à la Cour d'assises de Conakry. Je vous invite à suivre. Mesdames et messieurs, vous êtes dans GIDE. GIDE vous est proposé par Abdoulaye Dibril Diallo. Vous êtes les bienvenus. M. Béa, allez à votre place. On va vous apporter le micro. M. Béa, vous êtes les bienvenus. Vous voulez parler ? Vous voulez parler ? Bon, après, vous aurez la parole en dernier. M. Béa, M. Moury Doumouya. M. Béa, M. le Président, honorables conseillers de la Cour, à suivre nos excellents confrères de la Défense, on a l'impression, M. le Président, que le procureur général est allé au-delà de ses attributions. Mais vous venez de le suivre dans ses mises au point sur ce que la Défense appelle traitement de faveur. M. le Président, nous, nous n'avons pas besoin de traitement de faveur dans ce dossier. S'il faut interpréter la présence du procureur général à la Maison centrale comme l'expression d'un traitement de faveur, nous estimons qu'une telle conception relève de la mauvaise foi. Et on ne saurait, M. le Président, ça a été dit avec Brio, et je voudrais une fois de plus le rappeler, contester les attributions du partage général, vous-même, en matière d'encadrement et de gestion, des prisonniers et des établissements, des détentions en général. Mais je comprends, parce qu'il faut faire état même des arguments quelquefois farfelus pour impressionner la foule. Nous ne sommes pas des impressionnistes, nous. Je voudrais donner une lecture des dispositions de l'article 769 du Code de procédure pénale. Parlant de traitants et sordes susceptibles d'être donnés par vous, par le juge d'instruction, par le procureur général, dans les établissements de détention, à plus forte raison, la présence du procureur général en ces lieux, l'article 769 du Code de procédure pénale dispose, le juge d'instruction, le président de la Chambre d'accusation et le président de la Cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement, ils devront être exécutés dans les maisons d'arrêt. Et l'article que je vise se rapporte à la détention et à l'exécution de la détention provisoire dans les maisons d'arrêt. Monsieur le Président, je crois que ce qui nous attend est beaucoup plus important que les querelles inutiles sur certains détails de la procédure qui ne nous font pas avancer. Et puisqu'il est établi que nul ne peut légalement et valablement contester une telle présence dans les établissements de détention, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, écarter ce qui vient d'être exposé par la défense, parce que tout simplement, il s'agit des inventions, des déclarations, simplement de nature à discréditer le procureur général, le parquet général. Mais, Monsieur le Président, nous resterons serrés, quant à nous, du début jusqu'à la fin de cette procédure. Les accusés sont criblés de sages accablantes que les débats soient focalisés et orientés sur ces questions. Je vous remercie sous réserve des observations éventuelles de mon doyen, Maître Maurice Lamy et Kamano. La parole est de ce côté-là. Attendez qu'il finisse. Maître Maurice Lamy. Oui, oui. Il faudrait que, Monsieur le Président, nous nous mettions d'accord. Sur un point de procédure qui me paraît extrêmement important. Il n'est pas dit qu'à chaque fois, les avocats de la défense ont la parole des derniers. Ah non ! Il peut arriver qu'au cours d'une audience comme celle-ci, qu'il présente une demande. Et quand ils présentent une demande, nous, Parti civile, si nous avons une réplique à faire, nous la faisons. Et dans ce cas, ils peuvent éventuellement répliquer. Toujours est-il qu'ils sont demandeurs à une mesure quelconque qui leur penserait utile, n'est-ce pas, de soumettre à votre cours. C'est le cas de l'espèce. C'est le cas de l'espèce. Bon, moi, j'avoue, c'est... Seulement aujourd'hui que je suis avec vous, Monsieur le Président, je suis très gêné de constater quelques écueils qui sont d'un certain âge. Mais, dans toutes les écoles, les centres de formation, l'avocat qui a son capa sait que nous devons nous exprimer avec modération. Et que le respect dû au cours des tribunaux doit être, en toutes circonstances, en toutes circonstances, établi. Par rapport à Monsieur le Procureur Général, j'avoue, et je le dis, je le dis en toute sincérité, jamais je n'ai vu dans un dossier un magistrat du parquet qui est autant oeuvré pour le respect des droits de la défense. C'est pour la première fois et je suis témoin, parfois même témoin involontaire, des actes qu'il a posés. Si ces mesures ou dispositions n'avaient pas été prises par rapport à des personnes contre lesquelles ne pèsent que des suspicions et qui ne sont pas encore reconnues coupables par vos juridictions, je ne vois pas quel traitement de faveur peuvent-ils réclamer lorsque Monsieur le Procureur Général veille à ce que chacun se mette à l'aise dans les conditions qui sont les leurs. Je ne vois pas quel traitement de faveur. Bon, à supposer un seul instant qu'il ne l'ait pas fait, on aurait de l'autre côté dit « Oh, ben voilà, nos clients sont en train de souffrir, nos clients sont malades, nos clients sont... » Bon, on va le dire urbi et torbi comme pour dépeindre le tout en noir. Reconnaissons ses mérites. on a eu à lui faire des allégations comme peut-être pour le déstabiliser. Mais, rassurez-vous, il est dur à cuire, ça je vous le dis. Maintenant, je ne vois pas Monsieur Jean Guilavogui, je ne vois pas comment lui-même ou ses avocats pourraient prétendre que les instructions données en sa faveur, je le précise, en sa faveur, peuvent-elles nuire à la défense ou à ses intérêts. On oublie que Monsieur Jean Guilavogui a été entendu suffisamment à l'enquête préliminaire, devant le juge d'instruction, devant la chambre d'accusation et ici même à cette barre. Sans avoir la prétention, je finis bientôt, soyez sans crainte Monsieur le Président, de donner la moindre leçon à ces distingués confrères. Vraiment, je n'en ai pas la prétention. Et nous aurions, j'aurais souhaité, que ce débat soit conduit à son terme dans la plus grande sérénité. quelqu'un l'a dit, bon, ce procès, je ne dis pas que c'est un procès extraordinaire, il faut réduire les choses, les ramener à leur véritable dimension, certes important, mais un procès comme les autres procès. Alors, moi-même, vous avez entendu dire ici, oui, M. Kamano m'a enseigné, oui, à l'époque, il était avocat populaire. Bon, sans que ceci n'ait une connotation péjorative, simplement, pour ceux qui ne le savent pas, la première république, les avocats, fustiles, diplômés de nos écoles de droit, étaient des avocats populaires, comme le juge était des juges populaires. Enfin, c'était lié à la nature du régime. Donc, c'est vrai qu'on a exercé cette profession, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai au moins 33 ans de barreau. Je vous remercie, M. le Président. Et pour mettre maquille, je vais humblement demander à M. le Procureur Général d'accepter les excuses des confrères de l'autre côté. Nous avons de grandes responsabilités et pour vos clients, nous sommes conscients de l'enjeu, mais aussi pour les personnes qui ont souffert des infractions aussi graves que celles qui sont jugées, passez-y. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Alors, à l'essentiel, je vous remercie, je crois que nous y gagnerons tous. Merci, M. le Président. M. le Président, si ça peut revenir sur cette question, je voudrais qu'on n'en aille pas à ce niveau. Non. Si c'est pour cette question, écoutez, écoutez, c'est pour revenir sur cette question de M. Maki, encore sur M. Maki, le cas de M. Maki. c'est pas ça. Ça, ça va soulever encore des polémiques. Non, 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 ça ne soulèvera aucun problème, M. le Président. M. le Président, merci d'avoir accepté le parole. On ne vous a pas donné la parole, maître. Je la demande respectueusement. On ne vous a pas donné la parole, nous voudrions continuer le débat. Si ça pourra encore revenir sur ce qui a été déjà discuté, je pense qu'on s'est compris, on arrête l'incident-là à ce niveau. Et on continue le débat. Deuxièmement seulement, M. le Président, aucun avocat ici n'a demandé l'expitution du procureur général. Nous maîtrisons nos cours. Il ne peut même pas être explicité. Deuxièmement, M. le Président, comprenez que la défense a été atteinte dans sa dignité lorsque les propos outrageants ont été formulés par le procureur. Nous passons outre. S. le Président, ce qui a choqué davantage la défense, c'est le fait que c'est vous qui avez ce dossier. C'est vous qui avez le destin de nos clients. Tout ce qui n'a pas été discuté ici. Pourquoi sortons-nous de la salle et que d'autres dispositions soient prises ailleurs ? Dès que nous sommes sortis de la salle, je crois le vendredi, aussitôt arrivé à la maison centrale, nos clients ont changé de cellule. Ça, 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 ça ébrouille nos clients. Ça les a apeurés, s'il faut dire ainsi. À la suite de cela, hier, le procureur général sera encore à la maison centrale. Ça a également effrayé l'ensemble de nos clients. Ce que nous avons soulevé ici est, vous venez d'expliquer un des avocats, c'est le Président, ce qui est tout à fait légal. Vous voyez que nous sommes en position de faiblesse parce que vous pouvez nous exposer de la salle, contrairement à lui. C'est pourquoi il se permet du tout. Nous, nous continuerons à vous demander pardon pour que nous puissions accomplir notre mission dans les règles de l'art. qu'il vous dise qu'il ne soit pas là toute la journée, c'est encore la preuve qu'il veut un procès déséquilibré dans cette affaire. Il n'a pas de preuve. Il ne peut jouer qu'à ces incidents pour que nos clients continuent à rester en prison. Sinon, l'amour qu'il n'a pas cherché avec M. Jean Guilavogui, c'est spontanément le vendredi qu'il veut chercher les bonnes grâces qu'il n'a pas avouées à l'endroit de M. Jean Guilavogui. C'est tournant le vendredi qu'il arrête sur le procureur et sur le président, qu'il nous facilite le travail. C'est lui qui complique tout. Si vous remarquez, tous les incidents viennent de lui. Vous remarquez, nous, dans notre cas, nous avons mis de l'ordre. Je vous remercie sur le président. Voilà, d'accord. M. le Président, une précision, rapidement. Ce qu'il a dit, c'est suffisant. Rapidement, M. le Président. C'est suffisant, c'est suffisant. Non, M. le Président. Nous ne nous comprenons pas. Je ne reviens pas sur ça. Je ne reviens pas sur... Encore sur le cas de M. Maki ou bien la visite du procureur ? Non, non, non. Rapidement, M. le Président. M. le Président, on nous parle du respect dû aux cours et tribunaux. Je suis d'accord que chacun de nous ici doit du respect à votre cours. Mais ne confondons pas la cour avec le parquet général. Le procureur ne fait pas partie de la cour. Il est prêt à la cour, M. le Président. Il est prêt à la cour, mais il n'est pas de la cour. Donc, le procureur le sait suffisamment. Il le sait. Ensuite, M. le Président, nous avons une inquiétude. Lors de la première audition de notre client, quand le procureur était satisfait des réponses données par notre client, il lui a promis reconnaissance. Il disait « Vous serez reconnaissant ». Alors, est-ce que ce n'est pas cette reconnaissance qui s'est déroulée hier ? Vous voulez revenir sur ce qui a déjà discuté ? C'est notre inquiétude, M. le Président. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bon, chaque fois qu'on a été le feu quelque part, il ne faut pas venir allumer ça. Ce n'est pas bon ? Non, ça vous exprime seulement une inquiétude. Voilà. Voilà. J'espère que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vous remercie. Ce n'est pas un bon comportement. Chaque fois qu'on a été le feu, il ne faut pas rallumer ça. Je vous remercie, mais ce n'est pas bon. Bon. On a fini avec Jean-Guy Lavogui, avec mes questions. Jean, allez vous asseoir. Merci. Je n'ai pas entendu, M. le Président. Vous voulez poser des questions à Jean-Guy? Vous voyez, il y a une liste qui est là. et son nom ne figure pas. Voilà. Bon, on vous donne la parole. C'est pour poser des questions à l'accusé. Quand vous me donnez la parole, on vous écoute, nous faisons la liberté de dire ce que j'ai envie de dire. Oui, d'accord. On vous écoute, M. Bassiroubari. M. le Président, si vous me rendez justice, parmi tous les avocats qui fréquentent régulièrement cette cour, je suis certainement celui qui parle le moins. M. le Président, M. le Président, je commencerai par une observation. Lorsque le ministère public ou les partis civils font des observations, ils peuvent parler aussi longtemps qu'ils veulent. vous ne les interropez pas. Mais lorsqu'il s'agit de la défense, dès qu'on commence à parler, vous dites tout de suite des questions, des questions, des questions. Alors, s'il vaut un traitement équitable des deux parties, réservez-nous le même traitement que vous réservez au ministère public. M. le Président a donné la lecture d'une disposition de code. J'ai envie de lui demander s'il reconnaît à M. l'avocat général le droit de donner des instructions aux accusés. J'ai dit bon aux accusés ? M. le Président, le ministère public se lance beaucoup de fleurs. Nous n'avons pas l'intention de méconnu les efforts qu'il a déployés dans cette procédure. Mais, M. l'avocat général ne doit pas oublier au cours de cette procédure, il y a des gens qui sont morts en détention. Il ne doit pas oublier qu'il y a eu des gens qui ont été torturés, dont au moins un, deux, dont au moins deux se trouvent dans cette salle au moment où je parle. Donc, M. le Président, il faut essayer de faire la part des choses. Au cours de ce débat, M. l'avocat général a fait des déclarations gravissimes. Je pèse mes termes. Nous nous sommes faits pour ne pas lui répondre sur le champ parce que ça aurait entraîné des incidents. le moment venu sur ces déclarations gravissimes, j'insiste là-dessus. Nous lui apporterons les réponses appropriées. Je vous remercie. Voilà. Merci, M. le Président. Le Président. Les observations sont entendues et je pense que le procureur général aussi a compris et nous pouvons maintenant continuer, évoluer dans les débats. Ça va. Vous voulez encore des questions ? C'est une demande et je voudrais vraiment la poser, M. le Président. Oui. M. le Président, s'il vous plaît, il est dit par l'article... Les articles 299 et suivants du Code de procédure pénale que... les débats des assises ne peuvent être interrompus que pour le repos de la cour. Les débats des assises ne peuvent ou ne doivent être interrompus que pour le repos de la cour. M. le Président, nous avons interrompu plusieurs fois ces débats, plusieurs fois. Nous sommes allés... Je suis... Je le dis avant... Avant qu'on... qu'on... qu'on épilogue dessus. Je suis musulman. Mais on a interrompu les travaux de cette cour pour aller à la prière. C'est pourquoi, puisqu'une brèche est ouverte, et aujourd'hui, permettez-moi de la saisir et de demander la liberté provisoire de ceux qui ont déjà été entendus ici. D'autant que le ministère public a promis des preuves, des témoins qui ne les ont jamais chargés. Donc, M. le Président, respectueusement, sur les deux cas, les deux personnes qui sont déjà passées et entendues par votre cour, je vous demande respectueusement de leur accorder la liberté provisoire, de nous les confier. Nous viendrons chaque matin ici parce que nous avons soif des preuves contre eux. Il y a des témoins qui ont été promis par le parquet qui tardent à venir. On n'est là que sur les déclarations. On a dit qu'on a fini avec M. Aobé. On n'a envoyé aucun témoin contre M. Aobé. On a terminé avec Jean-Guy-Lavogui tout de suite. On n'a envoyé aucun témoin contre Jean-Guy-Lavogui. Donc, M. le Président, puisqu'une brèche est ouverte par la cour elle-même, permettez-moi de la saisir. Permettez à la défense de la saisir et de demander cela. Je prie donc la cour d'accéder à cette demande. Et ce sera juste, M. le Président. Je vous remercie. Voilà. Merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va évoluer. Il est dit à l'article... S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous... S'il vous plaît. C'est l'article 300. Qu'est-ce que vous plaît ? Les débats, c'est l'article 300. Les débats ne peuvent être interrompus. Ils doivent continuer jusqu'à ce que la cour soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises. Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé. C'est ce que vous voulez interpréter. les suspensions pour aller prier. Vous pensez que c'est une interruption ? C'est ça pour se reposer. Même aller à la maison parce que les débats ne sont pas terminés, ce n'est pas pour le repos des... D'accord. Voilà. Oui. Mettre la main. M. le Président, je vais vous rappeler que c'est très clair dans la matière. Je vais vous faire observer avant de commencer. S'il vous plaît, il y a certaines questions qui nous ramènent toujours en fac pour donner l'interprétation des dispositions légales. Je ne voudrais pas qu'on perde assez de temps sur ces questions. C'est pourquoi moi je ne voudrais pas donner la parole au procureur général pour qu'il réponde, même à vous aussi. On passait à l'interprétatoire des autres et c'est fini. La demande de mise en liberté... Pourquoi vous donnez des réquisitions par rapport à ça ? Oui, sur ça, là, vous pouvez donner vos réquisitions. Mettez la main et ce n'est pas nécessaire. Pardon ? Ce n'est pas nécessaire pour que vous reveniez donner des explications par rapport au test qu'il y a là. Ça va, on va, Gaillon ? Maintenant, par rapport à la demande de liberté provisoire. Monsieur le Président, cette demande en l'état est irrecevable. Lorsqu'on vous dit, oui, un tel a été entendu, un tel autre a été entendu, il n'y a pas eu de témoin. Qu'on n'aille pas vite en besoin, le témoin va être entendu. Ça, c'est clair. Le parquet, réclamé, le procureur général est là pour ça. Mais, s'il vous plaît, la demande de mise en liberté provisoire ne vous concerne pas. Ah, si, 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 si. Ne vous concerne pas. Si, je dis encore, c'est le ministère public. Non, 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 monsieur le Président, c'est même obligatoire. On ne peut pas présenter une demande, surtout de mise en liberté provisoire, sans que la partie civile n'ait avisée préalablement. C'est le bien-à-bas du droit. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été commis, parce qu'il est arrivé que, devant le premier juge, on a eu un procédat de libération provisoire, sans qu'on ait même avisé la partie civile. Bon, donc, monsieur le Président, je veux dire, cette demande, en l'état, est irrécevable et, en tout cas de cause, malfoindée. Donc, nous informons simplement nos confrères de la Défense que ce dossier ne fait que commencer. Les témoins vont être entendus. Les confrontations interviendront. Et donc, c'est vraiment inopportun, alors que nous sommes tout à fait au début de la procédure, qu'on vous a déjà présenté une telle demande de mise en liberté provisoire. Donc, vous la rejeterez en tout cas de cause, comme malfoindée. Je vous remercie. Je la remercie. Le procureur, oui. Oui, je dis, à la suite de mon éminent professeur, cette demande est irrécevable, inopportune, à l'état actuel de la procédure. La raison, on ignore complètement ce que vous êtes en train de faire comme travail. On ne suit même pas votre méthodologie. Vous avez dit, j'interroge d'abord les accusés. Moi, mes témoins, vous voulez qu'ils viennent maintenant, là ? Je les amène. Tout de suite, on n'a attendu aucun témoin ici qui n'est pas venu. On a eu besoin pour le moment de qu'un témoin. Ensuite, si on pense que jusqu'ici, ce que j'ai dit ne peut pas constituer de charge contre ceux qui sont déjà passés, c'est qu'on vous laisse apprécier cela. Moi, je pense que ce n'est pas quelqu'un ici qui peut apprécier cela. Monsieur le Président, comme l'a dit mon éminent professeur, cette demande est irrécevable, inopportune. Je vous remercie. Écoutez, c'est une question de droit qui oblige la Cour stricto-sensus de se prononcer. Et chaque fois que vous soulevez ces questions, on est obligé de faire descendre les jurés pour que la Cour se prononce dessus. C'est pourquoi ça nous retarde. Ça nous retarde. Donc, la Cour appréciera la demande. Voilà, on peut évoluer. Voilà. Parce que si nous devons maintenant répondre à cette question, il faut qu'on suspende pour revenir encore avec la Cour, le Président et ses assiseurs. Voilà. En évoluant. Monsieur Baba Ali Moubari. Madame Fatou Bajar. Monsieur Al-Mami Agiboujallou. C'est vous, Madame. 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 Voilà. Oui, la cour a dit qu'il rentrera, mais à la reprise. C'est lui qui est l'avocat attitré. Bon, madame, allez vous asseoir. Ah, voilà. Vous êtes là ? D'accord. Monsieur le Président, sur la question qui vient d'être évoquée, je voudrais vous rappeler cela depuis le matin, la fois dernière, à la suite de l'intervention du bâtonnier dans cette salle, il a été retenu que la défense ne fait pas une défense commune. Je voudrais que, désormais, je voudrais que, désormais, je voudrais que, désormais, Monsieur le Président, chaque fois que vous appelez un accusé ici, que vous commencez par demander qui sont les avocats qui ont été régulièrement constitués par cet accusé. Je vous remercie. On a retenu ici, la fois dernière, que la défense n'est pas collective. Ça a été retenu, on s'est entendu là-dessus. Voilà, madame Fatou Baja. Vous êtes née en quelle année ? En 1962. En 1962. Où vous êtes née ? En Cancan. En Cancan. Vous êtes fille de... Mamadouja ou Diallo ? Mamadouja ou Diallo ? Et deux ? Adia Maria Magdialo. Adia Maria Magdialo. Votre profession ? Commerçante. Commerçante. Vous êtes mariée ? Oui. Je suis veuve. Veuve. Vous avez combien d'enfants ? Vous avez des enfants quand même ? Trois. Trois. Vous êtes domiciliée ? Alma Mia. Alma Mia. Est-ce que vous avez été une fois poursuivie en justice et condamnée ? Non. Non. Voilà. Monsieur Baba Ali Moubari. Oui, monsieur le Président. Vous êtes née en quelle année ? Le 17 décembre 1981. 17 décembre 1980. Mais il y a deux heures sur l'arrêt de Rangois. Voilà. On dit 17 février 1981. Dans l'arrêt de Rangois. Le 17 décembre. 1980. Vous êtes fils de ? Feu et l'âge du poids cardiaux. Et de qui ? Fatima de Traoré. Vous êtes née où ? A Gabola. Où êtes-vous professionnel ? Quantable. Vous êtes marié ? Pardon ? Vous êtes marié ? Non. Célibataire. Vous avez des enfants ? Non. Sans enfants. Où êtes-vous domicile ? A petit Simba. Petit Simba Agar, c'est ça ? Oui, Simba Agar. Et chez qui ? De l'âge Boubacar. Cheux ? Et là, c'est Boubacar Yalloh. Et là, c'est Boubacar Yalloh. C'est votre père ? C'est mon beau-frère. Votre beau-frère. Qu'est-ce qu'il fait ? Boubacar Yalloh. Il est à la retraite. Fentionnaire à la retraite. Est-ce que vous avez été condamné une fois ? Poursuivi et condamné ? Non. Non. Monsieur Allemand, il a dit Bouyalloh. Présent, monsieur. Vous êtes nés en quelle année ? En septembre 1984. En 1984, où ? À Conakry. Conakry. Votre père s'appelle comment ? Cherno Madani, Yalloh. Cherno Madani. Madani. Et votre mère ? Fatmata Jari ou Bari. Fatmata Jari ou Bari. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme profession ? Je suis infirmier d'État de profession. Infirmier d'État ? Supérieur. Supérieur. Vous êtes domicilé où ? À la case Bellevue. Parcée Bellevue. Commune ? Pas locale. Dixi. Vous êtes marié ? Non. Célibataire ? Vous avez deux enfants ? Non. Est-ce que vous avez été poursuivi et connerie ? Jamais. Voilà. Et au terme de l'arrêt de renvoi, vous êtes tous poursuivis devant ces assises pour complicité. Et sauf madame pour qui on a ajouté le racisme et l'ethnocentrisme. Donc, madame d'abord, est-ce que vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés ? Non, monsieur le président. Est-ce que vous pouvez nous donner la version des faits qui vous amènent devant cette cour ? Vraiment, je ne peux pas vous donner cette version parce que je ne sais pas pourquoi je suis là. Vous n'avez aucune version à donner ? Je n'ai aucune version à donner dans ce sens. Utilisez le micro, utilisez le micro pour qu'on vous entende mieux. Vous n'avez aucune version à donner ? Non. Maintenant, pourquoi vous vous retrouvez en prison ? Pourquoi ? Moi, ce que je sais, dans cette affaire, le 8 juillet... Je ne vous remercie ? Voilà. Merci. Mon mari était son directeur. Qu'est-ce que votre mari faisait ? Mon mari était policier. Il travaillait à la présidence à l'époque. C'est lui qui a formé le général Kelefa Diallo à la présidence. Il venait à la maison avec mon mari manger à la maison. Il connait toute ma famille à travers mon mari. Donc, mon mari est décédé. Depuis tout ce temps, il n'est pas venu me voir. Depuis qu'on l'a nommé chef de cas-major, il a appris le décès. Il n'est pas venu me voir. Moi aussi, je ne suis pas parti le voir. C'est le jour que j'ai fini le vivage. J'étais prête pour aller au village, pour voir la famille. C'est entre Boké et Bofa. Il m'a appelé au téléphone. Il dit, je suis chez toi. J'ai dit, ah, moi je suis en route. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il dit, non, je t'ai venu te voir. Parce que depuis le décès du directeur, je ne suis pas venu. J'ai dit, bon, attends à mon retour. C'est comme ça que je suis parti. Le 8, je suis rentré le 9 au village. Etant au village là-bas, du 8 au 9, le 10, le 11, le 12. Parce qu'il n'y avait pas de régions sur nous. Le 12, je suis venu au centre pour appeler la famille pour leur dire qu'ils sont rentrés dans de bonnes conditions. C'est ainsi, dès que j'ai appelé mon neveu, le mari-chef qui est là, avant que je ne parte d'abord, ma maison qui est à Anta, était écroulée, l'eau était rentrée, les murs sont tombés. Votre maison qui est à Cancan ? À Anta. À Anta. À Anta. Oui. À côté de l'usine. Oui. L'eau est rentrée, la maison est écroulée, une partie. Oui. Donc tous les effets qui étaient dans la maison, j'ai cherché des véhicules pour transporter ça dans une autre maison que j'ai louée au bord de la route à Kuntia. Parce que c'est plus proche que de ramener en ville. Là, je n'ai pas de place. C'est ainsi que j'ai cherché les véhicules. On a transporté ce que je pouvais transporter dans ma voiture pour déposer dans cette ville-là. Après, je suis revenu à la maison. À Guibou, je l'ai connu. Il y avait deux mois de cela ou trois mois. On me l'a présenté étant un monsieur qui travaille au service de renseignement. C'est un policier qui travaille avec eux là-bas qui me l'a amené à la maison. Il était venu pour me voir. Il cherchait un ingénieur pour la réfection de la case Bellevue. Le policier l'a dit « Allons-y, Mme Diallo. Elle peut peut-être nous trouver un ingénieur passé. Elle fait des affaires. » Lui, il est venu me voir que si on peut trouver un ingénieur qui peut préfinancer, que le président de la République demande la réfection de la case Bellevue. C'est ainsi que j'ai connu ce monsieur. Il m'a présenté. Il travaille au service de renseignement à la présidence. Celui-ci ? Oui. Adieu. 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 Donc, c'est ainsi que j'ai cherché des gens. Ils m'ont dit que j'ai trouvé un ingénieur. J'ai contacté quatre personnes. Ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas préfinancer si le contrat n'est pas signé par l'État guinéen. J'ai contacté un autre ingénieur qui s'appelle Alia. Lui, il dit que si le contrat est signé réellement par la présidence, il est prêt à préfinancer à hauteur de 50%. Donc, on était sur ces démarches-là. Je les ai mis en contact. L'ingénieur est parti travailler à la case Bellevue pendant un mois pour faire la maquette. C'est ainsi que celui-là vient à chaque fois me demander où en sommes-nous, où en sommes-nous. Je les mets en contact avec l'ingénieur directement qui partait à la case Bellevue là-bas, là où il loge, pour faire la maquette. Le jour qu'il a fini, il a envoyé la maquette. J'ai donné ça à Monsieur Aguibou. Il dit qu'il va aller à la présidence et là, c'est grand là-bas, qu'ils vont l'aider à avoir le contrat. J'ai dit d'accord, c'est ce qui s'est passé entre moi et Aguibou Diallo. Après ça, que je lui ai donné la maquette, il venait souvent à la maison. Ce jour, il est venu, il m'a trouvé en train de déplacer un magonna, qui m'a demandé 800 000 par voyage pour transporter les bagages à la villa, à la maison là où j'ai loué à Koumtia. Il dit, ah, il ne faut pas gaspiller de l'argent. Si tu peux trouver le prix de carburant, nous, on a des pick-up. On peut t'aider. J'ai dit, il n'y a pas de problème, mais j'ai laissé le magonna partir. C'est ainsi qu'il m'a envoyé deux pick-up. Ils ont transporté les effets à Koumtia, en pleine journée. Donc, on a fini de transporter. Je les ai rendus, c'est eux-mêmes qui transportaient, ce n'est pas une autre personne. Dès que j'ai fini mes travaux, donc le 8, moi j'ai quitté ici pour le village. La maison, on était en train de réfectionner à Anta. J'ai acheté le ciment, j'ai acheté tout, j'ai laissé avec les maçons. Moi, je suis parti. C'est comme ça que le Général Kelefa m'a appelé au téléphone. Il m'a dit à mon retour de tout faire, de venir le voir. J'ai dit d'accord. Le 12, maintenant, je suis venu au centre pour appeler mon neveu, qui était à la maison là où j'ai fait déménager les effets. C'est lui que j'ai laissé là-bas, avec un gardien illettrique. Comme lui, c'est un gendarme, je l'ai laissé sur les lieux comme il y avait tous les bagages là. Et qui est le gendarme ? Mon neveu, le fils de mon grand frère qui est avec vous. Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Yusuf Yallou. Yusuf Yallou. M'a dit chef Yusuf Yallou. Oui. Donc, c'est ainsi que je l'ai appelé pour lui dire qu'on est rentré dans de bonnes conditions. Il m'a dit, ah, tanti, il y a des problèmes ici. J'ai dit, quel problème ? Il dit, j'ai reçu des gens qui veulent perquisitionner la maison. J'ai dit, des voleurs ou bien des gens qui veulent perquisitionner. Il m'a dit, c'est des gendarmes et des policiers. J'ai dit, des voleurs ou bien des gendarmes ou bien des policiers. Il m'a dit, c'est des gendarmes et des policiers. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils veulent voir ? Il dit, il ne sait pas, ils sont en mission. J'ai dit, ils t'ont présenté l'ordre de mission. Il dit, non. J'ai dit, donc, il faut les suivre. Regarde avec quoi ils rentrent là-dedans. Ouvre toutes les portes, tu as les clés. Tu les laisses fouiller et tu les observes. Il a ouvert toutes les portes. Ils ont fouillé là-dedans. Même dans le plafond, il paraît qu'ils sont montés avec une torche pour vérifier. Sur place, je l'ai coupé au téléphone. J'ai appelé le général qui les fait. J'ai dit, monsieur le général, j'ai un problème à Conakry, je suis au village. Là où je suis, il n'y a pas de réseau. J'ai dit, il y a eu des gendarmes et des policiers qui sont partis fouiller chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne sais pas si c'est des bandits armés ou c'est des bandits en tenue, je ne sais pas. Il m'a dit, ils n'ont rien pris. J'ai dit, je n'en sais rien. En ce moment-là, ils sont là-bas. Donc, c'est ainsi que j'ai rappelé mon neveu, Yusuf Yalou, qui m'a dit qu'ils ont terminé de fouiller. Ils sont sortis avec le pistolet de mon mari. Il est dans une mallette. L'un des policiers qui a pris le pistolet, qui était dans la maison. J'ai dit, c'est ce qu'ils ont pris. J'ai dit, tu connais celui qui a pris ? J'ai dit, prends son numéro de téléphone et tu prends son nom. Il a fait ça. Les autres là avec lesquels ils étaient venus, les policiers, ils disent, on connait son mari. On connait le pistolet là. Lui, il est décédé. Ils ont demandé à mon neveu que c'est ton père. Il dit non, c'est mon oncle. Il dit, il est décédé, il est décédé. Il dit oui. C'est ainsi que l'un d'entre eux a appelé au téléphone là-bas pour dire RAS. Lui, il m'a dit ça. RAS, c'est-à-dire ? Je ne sais pas. RAS. Je ne sais pas. C'est ce que l'avait dit. Donc, c'est ce que le chef m'a dit. J'ai dit, j'ai rappelé le général Kelefa, que le femme a dit qu'il va appeler Balde, c'est lui demander, le général Balde de l'état-major, lui demander quelle est cette mission. J'ai dit, ah, il faut voir si ce n'est pas des bandits armés. Après, j'ai appelé aussi le commando, le commandant d'escadron numéro 4 de Matoto, qui est mon voisin direct. On a le même mur en tas. Là où ma maison est tombée, il est au courant, il connaît, il l'a vu. Après, je l'ai appelé, il dit, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, ah, j'ai un problème. J'ai dit, là où j'ai fait déménager les bagages, à Kuntia ici, il y a eu des gendarmes et des policiers qui sont partis là-bas. Il dit, ah, ma soeur, pourquoi tu ne m'as pas informé lorsque tu faisais déménager les choses ? J'ai dit, mon frère, on est voisins, mais tu as vu la maison qui est tombée, tu as vu les travaux qui sont là-bas, qui s'effectuent là-bas actuellement. J'ai dit, est-ce que j'ai besoin de te dire que je veux enlever les effets là-bas pour amener ailleurs ? Ils sont obligés, parce qu'il y a la pluie. On doit descendre les murs. Il me dit, d'accord, je suis le coordinateur général, je ne sais pas quel est, peut-être que c'est mon adjoint qui est à Wanindara, qui est parti là-bas, je vais l'appeler et lui demander. J'ai dit, d'accord. C'est ainsi que le général Kalefa m'a dit de le rappeler le soir. Je lui ai dit, ah, là où je suis, mon village est à 27 km. Si je me retourne là-bas, je ne peux pas avoir le réseau. Il m'a indiqué une heure à laquelle je vais l'appeler. Je l'ai appelé et il m'a dit d'attendre. Donc, j'étais obligé de rester de midi à 19 heures pour avoir une suite. Je l'ai rappelé, c'est son chauffeur qui a pris. Il m'a dit que le général est avec le chef de l'Etat. J'ai dit, d'accord. Dès qu'il est sorti, son chauffeur l'a transmis, la commission. Il m'a rappelé. Il m'a dit, ah, je n'ai pas pu me voir l'autre. Le général le parle d'abord. Rappelle-moi demain. J'ai dit, d'accord. Je me suis retourné au village. J'avais les gens qui venaient me saluer et j'avais une cérémonie là-bas. Je suis resté. Le lendemain encore, je suis parti encore au centre. Je lui ai demandé toujours. Il m'a dit, ah, je n'ai pas encore rencontré Baldeon. On a tellement de réunions à faire. J'ai dit, d'accord. Je suis resté encore jusqu'à 19h. Il m'a dit, rappelle-moi à 22h. J'ai dit, non, je ne peux pas rester ici jusqu'à 22h. C'est loin là où je suis. Il m'a dit, d'accord. Le 14h encore, il m'a dit de le rappeler. Je l'ai rappelé. Il m'a dit, ah, qu'il ne sait pas encore quelle est la mission qui est partie là-bas. Je lui ai dit, d'accord. Il m'a dit, de toutes les façons, je dois rencontrer Baldeon ce soir. On a une rue de l'eau. Je vais lui poser le problème. J'ai rappelé le commando, je ne l'ai pas eu au téléphone. Il m'a dit encore le lendemain de le rappeler. Le lendemain, je n'ai pas pu venir au centre. Je suis venu jusqu'à 7 km. Comme il faisait nuit, je me suis retournée. Je n'ai pas eu de réseau. Le 16, encore, je l'ai rappelé. Il m'a dit toujours, est-ce que je vais durer là-bas ? J'ai dit, non. Je suis là, je dois faire le sacrifice et me remarier en même temps. Il dit, ah bon, ce n'est pas trop tôt. J'ai dit, ah, si c'est trop tôt, c'est quoi ? Il a ri au téléphone. Il dit, pourtant, j'ai besoin de toi. Sérieusement, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, quoi ? Il faut me dire. Il dit, non, quand tu finis, il faut revenir. On va se voir. J'ai dit, d'accord. Ça, c'était le 16. À partir du 16, jusqu'à ce que j'ai terminé la cérémonie, je ne pouvais plus revenir au centre pour l'appeler. Il dit, comme je dois me précipiter pour rentrer. J'ai quitté chez nous le 19, lorsque j'ai appris les événements à la radio. J'ai quitté le 19, nuit. Après, je suis venu, on est arrivé à Boké. Je suis venu dans la famille de mes beaux-parents pour les saluer. C'est là-bas que j'ai reçu des policiers qui étaient dans une 4x4 avec une convocation. On me demande de partir à Conakry. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je me suis mis à leur disposition, on est venu. On m'a envoyé à 2h du matin à la DST. Ils m'ont posé des questions là-bas jusqu'à 3h du matin. Ils ont fait un billet de cour, ils m'ont envoyé à la Bopiche, là où j'ai dormi dans une cellule avec des bandits. Le lendemain matin, ça c'était le 22. Le lendemain matin, ils sont venus à 10h. Une voiture de police. Ils sont venus m'extraire de là-bas pour m'envoyer à la FOSPEL, vers la gendarmerie ici. Là aussi, ils m'ont fait monter au premier étage. J'étais très malade. On m'a envoyé dans une grande salle, on m'a donné un matelas, on m'a dit de rester ici. Je suis resté là-bas de 10h jusqu'à 23h. Je n'ai pas mangé. Le chef qui est là-bas, j'ai oublié son nom, il s'appelle je crois Kumbasa. Il a demandé, il y avait beaucoup de gardes dans l'autre salle. Dans la grande salle, il n'y avait personne. C'est moi seul qui étais là-bas. Mais il y avait des gens en tenue civile seulement, qui étaient dans l'autre salle. Il a demandé aux gardes là, est-ce que la femme l'a mangé ? Ils ont dit non. Bon, lui-même, il est venu me demander, madame, qu'est-ce que vous voulez manger ? J'ai dit, alors là, je ne peux rien manger. Donnez-moi du riz fade avec du lait gloria. J'ai dit, je suis très malade comme ça. Après, il est allé chercher du riz la nuit là, vers 23h. Il a envoyé le riz avec une boîte de gloria. J'ai mangé, je suis allé aux toilettes, j'ai tout rendu. C'est comme ça que j'ai dormi. Le matin, encore un vendredi, j'ai vu les gendarmes qui sont venus me chercher, avec trois pick-up. Ils m'ont envoyé d'abord au camp Samori. Ils ont fait le tour avec moi là-bas. On est ressorti pour m'envoyer au PM3. Ça, c'était le 23h. Et que je suis arrivé au PM3, je suis rentré me coucher. Ils sont venus me faire sortir. Pour venir m'interroger, il y avait Agibo et un autre Alpha. Et si je connais ces deux personnes-là, j'ai dit oui, je les connais. Ils disent, si j'ai loué des véhicules avec eux, j'ai dit oui. Mais je les ai rendus les véhicules avant de bouger. C'est ainsi qu'on a commencé à m'interroger. Je dis, c'est tout ce que je connais dans cette affaire. Donc, on m'a ramené parce que ma tension était trop élevée. On m'a ramené dans la cellule. Je me suis couché. Après, ils sont venus me prendre pour m'envoyer au camp Samori. Là où est couché, Aobé. Ils m'ont demandé si je connais Aobé. Je n'ai pas pu parler parce que dès que je l'ai vu, j'ai eu peur. Il était dans un bain de sang. Je ne supporte pas de voir le sang. Je suis tombé en syncope. Ce qui s'est passé après, moi, je n'ai rien su. Je me suis retrouvée après seulement à OPM3 encore. Après, la croire où j'ai venu, ils ont contrôlé ma tension. J'étais à 1911. Ils ont appelé le médecin-chef de l'armée. Le médecin qui était là-bas. Dès qu'on est arrivé là-bas, il a fouillé mon sac. Les médicaments que j'avais là-bas pour ma tension et tout, il a tout pris. Qui a pris ça ? Le médecin. Le médecin. Le médecin. Le militaire. Oui. Le médecin militaire. Tous les médicaments que j'avais pour ma tension, il l'a tout pris dans mon sac. Il ne m'a pas donné de médicaments. Difficilement d'abord, ils m'ont réanimé au cancer mori là-bas. Difficilement. Ils m'ont branché des choses ici à la narine, aux narines ici. Et ils m'ont branché au courant. Ils m'ont versé de l'eau. Je ne sais pas comment ils m'ont ramené au Fem3. C'est ainsi que la dame de la Croix-Rouja a dit « Est-ce que vous connaissez l'état de cette femme ? » Il dit « Oui, on connaît. » Il m'ont demandé si j'ai des médicaments. J'ai dit « Oui, mais il a les médicaments avec lui. » Il dit « Oui, oui, on a ces médicaments. Il m'envoie de donner quand elle aura besoin. » Il n'a pas voulu me remettre. Dès que les blancs ont quitté, il n'a pas voulu me remettre mes médicaments. C'est comme ça. L'argent que j'avais aussi dans mon sac, 880 000. Il m'a retiré ça. Donc je n'avais rien sur moi. Pour manger, il faut que je demande à quelqu'un de me donner de l'eau chaude avec du thé pour boire. On m'envoie à l'interrogatoire du matin jusqu'à 16 heures avec une commission mixte de 45 ou 50 personnes. Chacun m'interrogé de gauche à droite. D'autres sont derrière moi, d'autres sont par là, d'autres sont par là, d'autres sont devant moi. J'ai dit « Je ne connais rien de ça. » Tout ce que vous me demandez, je le connaissais. Mais je connais les deux jeunes-là. Ils m'ont dit « Si je connais leur travail. » J'ai dit « Je connais leur travail. » Ils travaillent au service de renseignement à la présidence. Ils m'ont demandé ça plus de combien de fois ? J'ai dit « Je connais leur travail. » Mais les pick-up que j'ai loués avec eux, je les ai rendus avant de partir. Ils me disent que « Ah, les pick-up que tu as loués, c'est ce qui a servi de faire l'attaque chez le domicile du président. » Je dis « Dans ce cas, demandez à ceux qui m'ont donné les véhicules. » Moi, j'ai laissé les véhicules avec eux, je suis parti avec ma voiture. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, c'est comme ça, ça s'est passé et vous, vous n'en savez rien. Non. Vous avez eu besoin de pick-up pour transporter vos effets à Kuntia. Oui. Et j'avais des marchandises aussi que je devrais envoyer au village. Au village. Des bols en caoutchouc, là, que j'avais acheté au marché pour ma soeur. Oui. Et je les déposés à Kuntia. Oui. Et des marmites et du riz. Donc c'est un camion qui devrait transporter, venir prendre ça à Kuntia en route. J'avais négocié avec le camion. La maison qui a Kuntia, c'est pour vous ? Ce n'est pas pour moi. Je vous ai dit que j'ai loué parce que ma maison à Anta est tombée. J'ai enlevé tous les effets qui étaient là-bas. J'ai transporté là-bas. J'ai loué pour deux mois pour que les autres la terminent de réfectionner ma maison. Mais comme j'étais en cours de voyage, j'ai déposé, j'ai acheté les choses là qui m'ont aidé à transporter les bols, les marmites et les valises qui étaient là-bas dans cette villa. Donc, j'ai dit au camionneur, je lui ai indiqué le lieu, là où je devrais passer, prendre ces bols-là et les marmites pour me rejoindre à Saraboudou. Bon, à quel moment vous avez commencé à négocier cette affaire de pick-up-là ? À quel moment avec les jeunes ? À quel moment ? C'est quand ? Parce que selon vous, vous aviez eu un MAPANA, car IAS, pour transporter. Oui. Un autre a dit qu'ils ont des pick-up. Voilà. Est-ce que c'était immédiatement ou bien quelques jours avant que vous avez discuté cette affaire de pick-up avec ces jeunes ? Non, c'est sur place. Ils étaient venus me voir à la maison. Ça, c'était le 3. Le 3 ? Le 3 juillet. Le 3 juillet. Le 3 juillet. Le 3 juillet. Votre maison s'est écroulée quand ? Le 1er. Le 1er. Oui, oui. La maison s'était déjà écroulée. Oui. Je l'ai transportée d'autres bagages par ma voiture et des taxis. Oui. Mais comme il y avait des lits. Oui. Il y avait des tables bancs. Il y avait des matelas. Oui. Ils ne pouvaient pas continuer dans ma voiture. Ils m'ont dit qu'ils peuvent me trouver les pick-up là. C'est ainsi qu'ils sont venus me trouver en train de discuter le Marc Wanan qui m'a dit à 800 000. Ils m'ont dit qu'ils ont des pick-up. Parce que chaque fois qu'il venait chez moi, je le voyais avec des pick-up. Avec des pick-up ? Chaque fois. Oui. Qu'il venait chez moi, il pilotait une pick-up. Combien de pick-up ? Non, une pick-up que je voyais avec lui. Avec ? Oui. Ça, c'est avec Aguibou, hein ? Oui. Oui, monsieur le Président. Voilà. Monsieur Aguibou. Oui, monsieur le Président. Voilà. D'abord, les faits de complicité qui vous sont reprochés, est-ce que vous les reconnaissez ? Non, M. le Président. Donnez-nous la version des faits qui vous amènent devant la barre. Restez que vous en savez. Je suis effectivement un agent de service de renseignement à la Présidente depuis l'avènement du CNDD au pouvoir. Voilà. Je suis effectivement un agent de service de renseignement à la Présidente de la République depuis l'avènement du CNDD au pouvoir. Je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu. Depuis l'avènement du CNDD au pouvoir. Oui. D'abord, j'ai commencé au bureau d'investigation et sécurité présidentielle. Vous êtes policier ? Je ne suis pas policier. Agent de renseignement ? Oui, je veux vous expliquer comment je suis devenu. Vous avez dit ici, déclaré votre identité, vous avez dit que vous êtes... Oui, je suis infirmier d'État supérieur de profession. Je suis infirmier d'État supérieur de profession. De profession. Oui. Infirmier d'État supérieur. De profession. De profession. Oui. Vous êtes maintenant à la Présidence. Oui, parce que le CFD renseignement recrute des jeunes. Bon, le CFD renseignement étant en service mixte, il y a des policiers, des gendarmes, des militaires. Il y a tous les corps de métier. Oui. On peut aussi ajouter des civils du sud de la administration publique. Oui. Universitaires. Oui. Pour utiliser leurs compétences pédagogiques et scientifiques. Oui. Ces agents doivent maîtriser certaines choses et avoir certaines compétences. Dans ces circonstances-là, que vous êtes à la Présidence. Je suis à la Présidence. Au service de renseignement généraux. Oui, au début, c'était le bureau d'investigation sécurité présidentielle. Oui. Sous le commandement de... À l'époque, c'était le lieutenant Georges Olemou. Oui. J'étais le chargé du pacte informatique, en même temps le deuxième responsable du personnel civil de la direction. Oui. Après le capitaine Moussa Dadis Kamara, à l'arrivée du général Konaté comme président de la transition, on m'a envoyé à la direction nationale d'investigation et de renseignement généraux, où j'étais un simple agent. Après deux mois, on m'a ramené à la division de renseignement général et filature, où j'ai occupé le poste de superviseur général du pacte informatique, en même temps le secrétaire particulier directeur général de ce service, et le deuxième responsable encore du personnel civil. Oui. Après les deux mois, cette division est devenue une direction générale de ce service de renseignement et filature à la présence de la République. Oui. Cette direction m'a confié la tâche de représentant de la dite direction à la case de Belleville, où j'ai été logé. Oui. Bon, j'ai connu Mme Fatou Bagar à travers un de mes collègues policiers, un de mes collègues de argent de renseignement, qui est policier, qui s'appelle Eugène Kamara, qui m'a montré Mme Fatou Bagar. Eugène Kamara. Eugène Kamara, qui est un agent du service de renseignement et filature à la présidence. Oui. Oui. Oui, continuez. OK. Quand il m'a présenté Mme Fatou Bagar, il m'a dit que Mme Fatou Bagar est une dame d'affaires. J'ai dit OK. Parce qu'on avait parlé, au cours de nos débats, on parlait de la réaction de la case de Belleville, lors de la visite du président Alpha Condé à la case de Belleville, il a demandé la rénovation de la case de Belleville. Maintenant, j'ai un ami qui m'a soufflé ça à l'oreille. J'étais présent, mais il m'a rappelé, il dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver des investisseurs ou des gens qui vont pré-finanser, parce que, tu sais, en Guinée, c'est comme ça, quand tu entends l'histoire d'un marché, de tout ceci, c'est là, donc il faut en profiter. J'ai dit, j'ai des camarades et des connaissances qui sont très bien placés, qui pourront nous aider à avoir ce marché et nous allons bénéficier. Il m'a dit qu'il peut me montrer Mme Fatou Bagar qui est une dame d'affaires. Je suis allé la rencontrer, je l'ai expliqué, elle me dit qu'elle peut me trouver des ingénieurs pour faire une maquette. Après un an, que c'est à mon tour d'aller rencontrer mes partenaires pour décocher le marché, je dis, il n'y a pas de problème. On est resté dans ça, elle m'a passé un ingénieur, je suis allé à la case de Bellevue, je l'ai présenté à la gouvernante, au commandant de la case de Bellevue, je lui ai dit que c'est des ingénieurs qui sont venus pour prendre des mesures, voir s'ils pourront donner un nouveau prototype à la case de Bellevue. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, ces gens venaient les dimanches, les samedis et les dimanches, ces ingénieurs. Ils sont venus, ils ont fait le travail, ils m'ont donné la maquette, ils ont donné la maquette à Mme Diallo. Mme Diallo m'a passé la maquette, j'ai donné moi aussi à mes partenaires. Je suis maintenant fait des courses pour avoir le marché. Entre temps, Mme Fatou Bayar m'a dit qu'il a un collaborateur de l'éliminat arabe de Dubaï. Ce dernier veut vendre deux avions, mais il va vendre un avion de transport à la Guinée. Si la Guinée accepte d'acheter l'avion de transport, qu'il va offrir un avion... C'est Mme Panab qui vous a proposé ça. ... une proposition. Oui. Qu'il va offrir au président de la République un avion présidentiel de 32 places. Si la Guinée accepte d'acheter l'avion commercial, l'avion de transport, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mme Fatou Bayar m'a passé des dossiers, je suis allé, j'ai mis un collègue, je me réserve de dire son nom pour l'instant, parce que je pense qu'il sera là pour des moyens. Lorsque je l'ai remis, il me dit qu'il peut, qu'il a des connaissances, qu'il a des relations avec le ministre Mathurien et tant d'autres, qu'il n'y a pas de problème, qu'il pourra décrocher le marché, qu'il n'y a pas de problème. On est resté dans ça, elle avait besoin de pick-up. Je lui ai dit que je pourrais en trouver des pick-up. Elle me dit à combien ? J'ai dit ah, ça dépend, mais je vais appeler, j'ai un collègue aussi du chef de renseignement nommé lieutenant Mori Kaba. Il y a un militaire, un génie militaire, qui travaille au génie militaire, je pense bien au génie militaire. Je lui ai dit quand j'expliquerai à ce dernier-là, peut-être qu'il pourra m'aider parce qu'il est dans les affaires de véhicules. Mme Fatou Bayar m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Je suis allé, j'ai rencontré le lieutenant Mori Kaba, je l'ai expliqué, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il pourra me trouver des pick-up. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Le premier jour, je suis allé. Des pick-up, combien ? Bon, au début c'était une question d'un seul pick-up. Pourquoi ? Elle avait dit le motif, pourquoi ? Elle m'avait parlé que sa maison a été démolie par les eaux, elle a une plantation en mafraya, elle a beaucoup de courses à faire, elle a un mariage à préparer qui doit se faire à Kundaga, elle a des darées alimentaires à envoyer par-ci, par-là. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je vais vous trouver des pick-up. Des pick-up pour ça ? Oui, pour ça. Oui ? Après je suis allé, j'ai rencontré le lieutenant Mori Kaba, je l'ai expliqué, il m'a dit qu'il peut m'aider à voir les pick-up. Je lui ai dit, ok. Je suis venu, j'ai dit à madame Fatou Bayar, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, mais... Le lieutenant Mori Kaba, vous êtes allé le voir pour lui demander s'il peut trouver des pick-up pour madame Fatou Bayar. Le lieutenant Mori Kaba s'occupe de quoi ? Le lieutenant Mori Kaba est un agent de service de renseignement, un simple agent. Agent des services de renseignement. Un militaire au grade lieutenant et au génie militaire. Des renseignements. Oui ? Après je l'ai aidé à avoir au début un seul pick-up pour 5 jours, bon pour 10 jours. Pour 10 jours. Après elle m'a dit que le seul pick-up là ne peut pas faire le travail là, sa maison, le transport et tout ce qui s'en suit. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, je pourrais vous trouver encore d'autres si vous en avez besoin. Après, je suis allé encore, elle a sollicité 2 pick-up, encore pour 10 jours. Je suis allé, j'ai trouvé les 2 pick-up pour 10 jours. Donc, le premier pick-up... Est-ce que vous pouvez le situer dans le temps ? C'était à quelle date ? Si j'ai un bon moment, je pense que le premier pick-up, le contrat devrait terminer à partir de 10. Les 2 autres pick-up, le contrat... Ça devrait terminer à partir de 10. Les 2 autres pick-up... A partir du contrat, à partir du... A partir du contrat, à partir du... A partir du contrat, à partir du contrat. La fin ? La fin du contrat, à partir du contrat. Du 10... 10 de quel mois ? Le 10 juillet. Oui. Les 2 autres pick-up, c'est le 14 juillet. La fin du contrat, des 2 autres pick-up, le 14 juillet. Voilà, c'est pour 10 jours. Ça veut dire que c'était depuis le 4, hein ? Oui, ça. Hein ? Depuis le 4. Depuis le 4. Oui. Vous l'avez aidé, hein ? Encore à trouver. Deux autres pick-up. Non. Voilà. On parle de ces 3. Voilà. Les 3 pick-up ont servi à quoi ? Pour moi, de transporter des darées alimentaires. Des darées alimentaires ? Oui. A transporter ces darées où ? Des sacs de riz. Des sacs de riz, oui. Deux sacs de sucre. Des cartons de tomates. Deux bidons d'huile d'arachide. Où ça ? À Kuntia. À Kuntia. Oh, oui. Et elles prenaient ça où ? Amadina, des fois à Constantin. Amadina, elle prenait ces darées-là à Amadina ou à Constantin. Oui. Une fois à Constantin. Mais ce n'est pas dans sa maison d'Anta. Pas dans sa maison d'Anta. À Kuntia on a mené. Non, je dis. Hein ? Ces darées-là. Oui. Elles les prenaient à Anta ou alors à... Non. Oui. Ces darées-là, moi je suis allé pour 2 ou je pense à 3 fois. Amadina prendre des darées alimentaires. Voilà. Elle les a envoyées à Kuntia. Elle a chanté Amadina. Oui. Pour les transporter à Kuntia. Oui. Ah ah. Aussi à Constantin. Oui. Pour chez elle à Almamia. Oui. Encore à Kuntia. Oui. Ça ne serait pas passé le même jour. C'est à quoi elle a besoin de moi. Oui. Je viens, je transporte ça pour elle. Quand je n'ai rien à faire. Oui. On est resté dans ça. Le 10, le jour où je devrais ramener le premier pick-up, il y a le tain Mori Kaba qui m'appelle. Il me dit qu'il a appris que les pick-up ont fait un accident. J'ai dit non, je ne crois pas. J'ai dit parce que moi, personne ne m'a dit et Mme Fatou Baya ne m'a pas dit. Il me dit qu'il y a un de ces petits qui a vu le pick-up, qui a fait un accident, ceci, cela. Donc il n'aimerait pas rendre le pick-up au propriétaire sans qu'il ne voit l'état dans lequel se trouve le pick-up. J'ai dit il n'y a pas de problème. Je vais appeler Mme Fatou Baya. Elle va me dire où se trouve le pick-up. Ensuite on va aller, je vais te le montrer. J'ai appelé Mme Fatou Baya et elle me dit que j'ai le pick-up chez moi à Almamia. Voilà, pendant la période de location, le temps de location, il y avait des conducteurs ou bien c'est vous-même qui conduisiez ? Bon, moi j'ai conduis, moi j'ai conduis. Monsieur, c'est que la chef de la justice d'information doit apporter sur les travaux de la cour d'utilisation de Potakria la compassion et la confrontation entre les co-accusés, Fatou Baya, Amami Aguibou Diou et Baba Aguibou Baya. Mesdames et messieurs, je pense que cette audience de la course d'actualité vous a été particulièrement élu et je voudrais justement vous remercier d'avoir été le maire. J'ai dit que vous a été proposé par Abdelhajib. Merci de nous avoir pratiqués. Merci d'avoir regardé cette vidéo !